Nous cherchons à collecter des films, principalement des années 40 aux années 70, pour les utiliser pour nos prochaines expositions. On demande aux familles leurs petits trésors, donc des films privés, mais dans ces films privés, il y a bien souvent quelque chose qui intéresse la mémoire collective, ne serait-ce qu'une vue d'un petit enfant sur la plage de la BD, mais on se rend compte que derrière, il n'y a aucune construction parce que nous sommes en 1960, ou peut-être une photo du centenaire, voire du voyage du général de Gaulle, ou encore un mariage, mais qui était à l'ancienne mairie, qui est aujourd'hui notre musée, et non dans la nouvelle mairie. Après la Seconde Guerre mondiale, la photographie comme le film va se démocratiser plus, on va avoir de plus en plus de gens qui vont avoir une caméra, un appareil photo, et donc de là, c'est de faire revivre cette période-là avec des supports dynamiques, et rien de mieux que le film, qui ne trompe pas pour redonner une ambiance, une atmosphère. On en fera des montages, ils ne seront pas mis tout brut ainsi, mais ils seront intégrés dans des montages, présentant le commerce, l'économie, la politique, et bien sûr, le nom des propriétaires sera inscrit sur le document. Tous les supports, l'idéal, ce serait le film déjà numérisé, on n'aurait pas de travail à faire, bien sûr, mais si ce n'est pas le cas, c'est avoir soit un support de film E8, Super E8, E16, ou une cassette VHS. Après, c'est nous qui les numériserons, qui disons les traiterons, nous en remettrons bien sûr un exemplaire au propriétaire, et nous garderons l'autre, que nous utiliserons naturellement, toujours avec son autorisation.